Le 20 septembre 2023, ce sera le sommet sur l'ambition climatique qui va se dérouler dans la ville de New York, en fait à l'ONU. Et François Legault a été invité à s'exprimer à l'ONU sur l'environnement. On en discute avec Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat et énergie pour Greenpeace Canada. Monsieur Bonin, bonjour. Bonjour à vous. Avez-vous été surpris d'apprendre que François Legault va aller discuter d'environnement à l'ONU? Quelque peu, en effet, parce que l'ensemble de l'oeuvre, le bilan du gouvernement Legault, après cinq ans, n'est pas nécessairement très reluisant, voire est déficient au niveau de la lutte climatique. Par contre, il y a des choses que le gouvernement du Québec a bien faites, par exemple, d'interdire l'exploration et l'exploitation pétrolière et gazière au niveau du Québec, une des premières nations dans le monde à le faire. Évidemment, c'est venu suite à une grande mobilisation, par exemple, contre les gaz de schiste ou l'exploration d'un fleuve. Et une autre chose qu'a bien fait le gouvernement du Québec, c'est de financer les pays en développement, les aider pour s'adapter aux changements climatiques. C'est un des rares États infranationnels, donc un État, une province qui a décidé d'aider les pays en développement avec de l'argent. Donc ça, c'est bon. Mais malheureusement, il va falloir beaucoup plus de la part de M. Legault. Et on espère, évidemment, enfin, pas on espère, il faut qu'il arrive avec des nouvelles annonces à New York, parce que sinon, évidemment, il vit dans le passé, alors que ça prend des nouvelles mesures et de l'ambition. Je comprends ce que vous dites, et il faut toujours en faire plus, et on le constate particulièrement cette année un peu partout sur la planète. Cependant, dans ce que je lis, le Québec fait quand même bonne figure, sans dire que c'est un premier de classe, mais avec ses ambitions et son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le fait qu'on va enlever les voitures à essence au cours des prochaines années. Mais est-ce que le Québec, vous êtes en mesure de le savoir, fait bonne figure à l'international, outre notre bilan juste à nous, on paraît comment? Écoutez, quand on regarde le niveau d'ambition du Québec, le Québec est une des rares nations dans le monde à ne pas avoir revu sa cible de réduction de gaz à effet de serre pour 2030. Et ça, c'est depuis 2015, depuis l'accord de Paris. Donc, on a une vieille cible au Québec. Cette cible-là, elle n'est pas assez ambitieuse en regard de ce que la science dit. La science dit qu'il faut au moins couper de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais est-ce qu'elle était déjà plus ambitieuse que d'autres pays qui doivent atteindre au moins ce que le Québec vise ou non? Écoutez, si on regarde en 2015, oui, mais là, on est rendu en 2023. Donc, les pays relèvent leur cible de réduction de gaz à effet de serre. Les Nations unies, c'est ce qu'ils demandent. Et le Québec n'a qu'un demi-plan d'action de lutte au changement climatique. Le plan actuel du gouvernement ne permet même pas d'atteindre ou à peine 50 % de cette cible-là. Une cible qui n'est pas bonne, un plan qui est déficient. Si vous regardez au niveau du marché du carbone, c'est clairement pas suffisant. Si on regarde au niveau du parc automobile, le parc continue à grossir, les véhicules grossissent. Les gens ne sont pas capables de s'acheter des véhicules électriques parce que le Québec n'a pas une réglementation assez serrée qui force les manufacturiers à produire. Le Québec continue à mettre du gaz dans les bâtiments. Donc, il n'y a pas un plan complet de la part du Québec. Et la cible n'est pas bonne. Donc, si on veut vivre dans le passé, OK, le Québec n'était peut-être pas si mal il y a quelques années, quoi qu'encore. Maintenant, c'est le sommet de l'ambition. On est frappé par des feux de forêt historiques, par des températures historiques au niveau mondial. Il faut regarder la science. Et ce n'est pas vrai que le gouvernement du Québec le fait. Donc, ça prend vraiment un virage de la part du gouvernement. Et nous, ce qu'on attend, c'est un plan crédible qui nous démontre que, oui, le Québec sera en voie de respecter sa cible. Ce n'est pas le cas actuellement. Et il changera sa cible parce qu'il faut écouter la science. Si des nations riches comme nous, on ne le fait pas, on n'a pas des plans assez ambitieux, bien, au niveau international, on n'y arrivera pas. Il faut que chacun fasse sa part. Actuellement, le Québec ne la fait pas. Pourquoi? On ne la change pas, la cible? Qu'est-ce qui explique ça? Bien, parce que le gouvernement manque d'ambition. Écoutez, après cinq ans... Non, je comprends, mais soyons factuels. Je ne sais pas s'il y a un aspect économique ou quoi que ce soit. Pourquoi on n'a pas relevé la cible? Bien, on n'a pas relevé... Le gouvernement n'a pas relevé la cible parce qu'il ne fait pas preuve de courage, parce qu'il n'est pas prêt à dire, par exemple, « Nous allons mettre un frein au déploiement des véhicules à essence ultra-énergivore neufs. » Il pourrait, par exemple, mettre en place un système de bonus-malus. Si les gens veulent s'acheter un véhicule neuf qui coûte des dizaines de milliers de dollars, bien, on devrait les encourager à choisir des véhicules moins énergivores et mettre des pénalités à les véhicules les plus énergivores, les gros véhicules consommateurs neufs. Et c'est ce que le gouvernement ne fait pas. Donc, c'est des demi-mesures. Quelques mesures en financement de transport collectif. Mais regardez les transports collectifs actuellement. Il manque de financement. Il y a plein de gens qui n'ont pas de service adéquat, que ce soit en ville ou interurbain. Donc, il faut avoir de la vision à la hauteur de l'ambition. Et actuellement, le gouvernement ne fait pas ça. Même chose pour les industries. On donne des millions de dollars en cadeau aux grands pollueurs et on ne les force pas par une réglementation qui ne coûterait rien et qui ferait en sorte qu'ils réduiraient leurs émissions. Donc, c'est dans tous les secteurs. Dans le gaz, comment ça qu'au Québec, on met encore du gaz dans les nouveaux bâtiments, alors qu'on exporte l'électricité à New York et que New York interdit le gaz dans les nouveaux bâtiments. Donc, c'est ce genre de mesures dont on a besoin en 2023. Et ce n'est pas vrai que M. Legault est un leader quand le verre est à moitié plein. Et on espère que ça va changer. Mais ça fait cinq ans qu'il est au pouvoir. Il y a encore un demi-plan d'action. Et dans tous les secteurs, ça prend des mesures cohérentes et on ne les a pas actuellement. Excusez, vous me l'apprenez. Pourquoi on met du gaz dans les nouveaux édifices si il y a quelqu'un qui... si c'est si mal quelqu'un qui a le dossier sur son bureau et qui dort ou... Bien, il y a plusieurs villes. Par exemple, Montréal veut interdire l'ajout de systèmes au gaz dans les nouveaux bâtiments. Même chose pour Laval. Mais au niveau du gouvernement du Québec, on est encore en train de privilégier l'ajout de systèmes au gaz, des systèmes à la biénergie, gaz et électricité. Alors que ce qu'on doit faire, c'est ne plus rajouter d'infrastructures pétrolières et gazières. On l'a fait. On a bloqué des projets, par exemple. On a rejeté des projets de gazoduc au Québec, des projets d'exploration et d'exploitation pétrolière. Maintenant, on doit être rendu à l'autre étape. Diminuer aussi la consommation de pétrole, de gaz. Eh bien, ça, ça l'exige. Des mesures dans les transports, ça mesure la densité au niveau urbain, ça exige. Changer le code du bâtiment, par exemple, pour avoir des maisons plus écoénergétiques, viser la solidité, l'efficacité énergétique, mettre de la cotation sur les bâtiments. Donc, ce n'est pas les solutions qui manquent. Actuellement, c'est la volonté politique d'arriver avec un plan complet. Et c'est ça à quoi on s'attend de la part du gouvernement Legault, d'écouter la science et de démontrer qu'il est sérieux. Et pour l'instant, ça reste des communications. Ils sont bons en communication. Maintenant, il faut qu'ils soient bons en action. Et c'est ce que la science demande. C'est ce qu'on demande. C'est ce que les gens... Regardez, il y a des milliers de gens à travers la planète qui sortent dans les rues. À New York, aujourd'hui, ça va être la même chose. Des milliers de gens qui vont sortir, demander de l'ambition climatique, sortir des combustibles fossiles. Et le Québec, malheureusement, c'est encore de la demi-mesure. Et peut-être en terminant, la filière batterie, le plan pour une économie verte, là, il a été question du retour du nucléaire. Vous en pensez quoi? Le gouvernement est en train de mettre la charrue devant les bœufs actuellement. Donc, on se lance. Vous entendez, M. Legault, il veut construire des nouveaux barrages. Il envisage le nucléaire. Là, on est en train de vouloir détruire des rivières, des écosystèmes pour construire des batteries. Le gouvernement n'est pas en voie actuellement d'atteindre sa propre cible d'augmentation de la capacité d'énergie renouvelable, d'électricité produite par énergie renouvelable. Il n'y a pas de politique énergétique. On sort d'une consultation sur l'énergie cet été. Et là, la première chose qu'on entend de la part de M. Legault, c'est attacher votre ceinture, on va construire des barrages partout. À la base, la priorité doit être la sobriété énergétique. Ça prend une vraie planification intégrée où les meilleures filières, comme par exemple l'éolien bien fait pour et par les communautés avec Hydro-Québec, pas privatisés, qu'on déploie ça rapidement au Québec, qu'on fasse de l'efficacité énergétique, un grand chantier de rénovation à travers le Québec. Mais ce n'est pas ça que le gouvernement propose. Il propose de faire venir des nouvelles industries avec des mégawatts qu'on n'a pas. Ce n'est pas un buffet ouvert, les mégawatts sont en train de les dilapider au Québec, alors qu'on n'a même pas de politique énergétique. Encore une fois, désolé, ce n'est pas une vision d'avenir dont on a besoin actuellement qui nous est présentée. Ce que ça prend au Québec, c'est un grand virage et on espère que M. Legault va s'élever à la hauteur parce que jusqu'à maintenant, après cinq ans, on est clairement déçus. Ce n'est pas un gouvernement qui a une réputation verte et ce n'est pas pour rien. Votre message est clair. On verra aussi quel sera le message de François Legault lors de son passage cette semaine aux Nations Unies. Il sera d'ailleurs flanqué de son ministre de l'Environnement, M. Charette. Patrick Bonin, merci beaucoup. Au plaisir, bonne journée. Au plaisir, bonne journée.